Je suis Julien Coupé, je suis le directeur et un des fondateurs de la société Verso. La création de l'entreprise date de travaux de recherche qui ont été effectuées ici même à l'ENSEM pour travailler sur des tournées de véhicules, l'optimisation de tournées de véhicules. L'optimisation de tournées, ça veut dire en fait quand on est face à une problématique de planification d'une activité coordonnée, typiquement des livraisons, mais pas uniquement de la logistique, ça peut être des services à la personne, des interventions à domicile. Et dès qu'on a une problématique de planification de cet ordre-là, la question c'est comment est-ce qu'on va affecter les différentes tâches à différents intervenants ou à différents véhicules de manière à le faire efficacement, c'est-à-dire à réduire les coûts opérationnels, le temps passé à conduire, qui est du temps perdu entre guillemets. On a eu l'occasion de faire un peu des comparaisons entre ce qui peut se passer manuellement, quand on planifie des choses manuellement et ce qu'on peut faire de façon automatique. On peut avoir des gains qui vont varier évidemment souvent les cas d'usage, mais ça peut aller jusqu'à 20% de réduction. Alors on parle de réduction des temps de trajet, mais aussi des kilomètres parcourus, ou alors de l'usage des véhicules. Donc on parle de gains qui sont aussi liés aux performances finalement, à la fois économiques mais aussi écologiques. Le domaine d'application principal, c'est évidemment la logistique, parce que c'est le premier domaine dans lequel ces problématiques-là sont criantes. Donc on travaille effectivement, on est intégré dans des éditeurs de logiciels métiers, donc des outils métiers pour les transporteurs par exemple, qui vont intégrer notre brique d'optimisation, parce que nous on fournit vraiment un service qui est autour de l'optimisation. On travaille avec des acteurs qui sont sur des positionnements un peu nouveaux, par exemple on travaille avec des gens qui font des livraisons à vélo sur Paris, pour avoir une offre qui soit beaucoup plus adaptée aux besoins des gens, une offre de livraison qui prenne en compte beaucoup plus les besoins des clients, qui soit beaucoup plus souple et beaucoup plus vertueuse écologiquement tout simplement. On travaille aussi avec des gens qui sont dans le domaine du médical par exemple, parce qu'on va avoir tout ce qui est service à la personne, intervention à domicile. A titre personnel, moi je n'ai pas spécialement la fibre d'entrepreneur, c'est-à-dire que en commençant cette aventure-là, je ne m'imaginais pas du tout créer une société. Mais c'est vraiment effectivement le fait de voir qu'il y a un potentiel, il y a de l'intérêt aussi à travailler avec des gens qui sont demandeurs de solutions pertinentes. Pour mes associés chercheurs, pour eux il y a une dimension qui est également fondamentale, c'est le fait de pouvoir montrer à leur père, voire même à leurs élèves, que ce qu'ils enseignent au tableau, ce qu'ils montrent, toute la partie algorithmique dont ils parlent à longueur de journée, a un sens et a des applications réelles sur le terrain et peut changer les choses.